Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Disney en Paris, c'est parti. Alors ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas parlé de Disney, sachant que voilà, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, je suis une grande fan. Je vais souvent sur le parc, j'ai le passeport Infinity, je vais en séjour tous les ans avec les enfants. Je cherche toujours les bons plans, à payer moins cher, faire des économies, donc j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Là voilà, sachant que le parc va bientôt réouvrir, on croise les doigts, mais voilà, l'ouverture est prévue le 15 juillet et nous, nous y allons le 17 juillet, donc on est super content, sachant qu'on a été upgradé au Newport Bay et qu'à la base, on devait passer notre séjour au début croquette. On va tester pour la première fois le Newport Bay, vous inquiétez pas, plusieurs vidéos sont prévues, je vais vous faire découvrir le Newport Bay et le Compass Club, parce que oui, nous allons au Compass Club, j'ai rien demandé, c'est comme ça. Donc sachant que je suis une habituée Disney, voilà, la première fois que j'y suis allée, j'étais en sixième, sachant que maintenant j'ai 36 balais, vous voyez comment ça date. J'ai connu le goûter offert, et oui, avant vous aviez un goûter offert quand vous aviez un séjour. J'ai connu les boissons offertes quand on achetait quelque chose en boutique, jusque 17h vous aviez droit à une boisson gratuite, là ce n'est plus le cas. Bon bref, j'ai connu pas mal de choses. J'avoue que plus les années passent, plus ça devient cher, et plus on vous enlève des options, des choses gratuites. Avant les personnages étaient beaucoup sur le parc, on n'avait pas besoin de faire des files d'attente pour voir Mickey. Je me souviens, petite anecdote, plutôt se balader sur le parc, et forcément il est entouré de beaucoup de monde. Moi j'ai dit à mes enfants à laisser tomber, sachant qu'il y avait énormément de monde, donc en fait c'était pour le 15e anniversaire du parc, et sur Plaza Garden il y avait vraiment des statues 15e anniversaire Disney. Bon alors j'ai dit, venez on va se mettre à côté, on va faire une photo. Et là il nous a vu, il est venu sur nous, il a fait la photo avec nous. Je vais essayer de vous la retrouver, mais pour vous dire, voilà, c'est des petites choses qui font super plaisir. C'était plus facile avant que maintenant, je vous avoue, maintenant c'est tout des files d'attente. Pour voir les personnages au studio, c'est la Invertible. Je préférais Disney avant, c'était vraiment plus convivial, moins stressant. Là on voit, on est obligé de tout préparer, télécharger des applications et tout, le tralala, avant c'était vraiment plus facile à vivre sur le parc. Mais voilà, je reste quand même une grande fan, je vois l'évolution du parc, que ce soit en positif ou en négatif, il faut faire avec, on n'a pas le choix. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de ces choses gratuites qu'on peut trouver sur le parc. Sachez que je suis une maman d'une famille nombreuse, j'ai 4 enfants, donc si je peux avoir des choses gratuites, et bien ça me fait des économies pour mon porte-monnaie. Sachant que les choses gratuites ne sont pas des choses de fous, mais ça peut faire plaisir, et peut-être que vous n'êtes pas au courant, c'est des petites astuces qui peuvent vous faire plaisir à vous ou à vos enfants. Alors je vais vous faire voir, j'ai ma petite boîte Disney avec des vieux, mais des vieux trucs, genre j'ai un billet d'entrée, attendez je vais essayer de vous le retrouver, je ne sais pas s'il est là-dedans, si ça doit être celui-là. Regardez, j'ai un billet d'entrée, le studio était en construction, j'ai vu le studio en construction, et c'était à 36 euros le billet d'entrée, je ne vous mens pas. 36 euros le billet d'entrée, ça date de, attendez peut-être qu'il y a la date, ah si, 2002, donc c'était le 6 janvier 2002, j'avais payé 36 euros. La place, je m'en souviens que studio, oui, était en construction, mais c'est pour vous dire, voilà, l'évolution des prix, elle est dingue. Après, ils agrandissent le parc, forcément c'est un coût, mais bon voilà, bientôt on aura des nouvelles choses, et ça fait plaisir. Donc voilà le premier petit objet gratuit, sachez que si vous venez fêter votre anniversaire, que ce soit même 3 jours avant ou 3 jours après, vous pouvez aller au City Hall, demander un badge anniversaire, ou si vous séjournez dans un hôtel, vous pouvez le réclamer. Donc bien sûr, j'ai tout ça là-dedans, nous chaque année nous y allons au mois de juillet, et au mois de juillet on a l'anniversaire à Eden, donc vous avez des badges comme ça gratuits pour les anniversaires, parfois c'est arrivé qu'ils soient en rupture de stock, donc ils ont plutôt des autocollants, voilà, qui collent sur votre t-shirt. Alors ça c'est super bien, voilà, si vous collectionnez les badges, sachez qu'il y en a plusieurs, il y en a pour chaque saison, je vous en reparle tout de suite après. Et voilà, pour les anniversaires, vous pouvez avoir un petit badge gratuit. On va rester pour les anniversaires, sachez qu'aussi au City Hall ou à votre hôtel, vous avez le droit à une enveloppe anniversaire pour vous, vos enfants. J'ai postillonné. Je vais vous faire voir, vous avez une petite enveloppe comme ça, à aller chercher au City Hall, ça nous est déjà arrivé, après je pense que c'est au bon vouloir du Cache Member, mais normalement ils le fournissent. Donc voilà, un joyeux anniversaire, et vous avez le numéro, donc je vous le donne, mais je ne sais pas s'il fonctionne vraiment sur des lignes, via un portable ou quoi que ce soit, 45 0 72, mais je crois que chaque pays a son numéro, c'est-à-dire que vous avez Mickey qui parle en allemand, en anglais, en français. Là, je ne sais pas si c'est français, je sais que parfois il me le barre et il marquait le vrai numéro, mais là je ne l'ai pas. Donc sachez que vous pouvez appeler Mickey, the boss quoi, qui va vous souhaiter un joyeux anniversaire au téléphone. Donc c'est super impressionnant, moi j'ai déjà essayé d'écouter quand il... J'adore quoi, c'est Mickey qui vous parle. Donc voilà, petit truc gratuit et très sympathique. Troisième petite chose qui est gratuite aussi, pareil, on va rester dans les anniversaires. Sachez que vous pouvez avoir, et que vous aurez, c'est dans cette enveloppe-là aussi, des chocolats Mickey. Vous savez, les petites pièces dorées Mickey. Je crois qu'il y a même plutôt, il y a tout le monde dessus, il me semble. Et vous avez dedans aussi des ballons d'anniversaire. Et nous, nous avons déjà eu aussi des coloriages. Alors il me semble que je les ai gardés. Donc voilà, on a eu des coloriages comme ça, puisque c'était l'anniversaire des enfants, c'est gratuit. Donc nous, on était au Davy Croquette, donc ils nous ont donné ça au Davy Croquette. Voilà, ils ne les ont même pas utilisés. Et ils vous fournissent aussi une petite dédicace de tout le monde. Donc vous avez Minnie Donald, plutôt Dingo et Mickey. Donc c'est des petites choses gratuites, mais qui font plaisir, surtout pour les enfants. Voilà, sachant qu'à Disney, presque plus rien n'est gratuit. Donc c'est des petites choses à prendre, super sympathiques. Donc voilà, n'hésitez pas à demander l'enveloppe anniversaire, qui est quand même bien fournie. Petites choses gratuites aussi, sachez que quand vous séjournez dans un hôtel, vous avez le droit au badge de la saison. Donc c'est-à-dire que si vous y allez pour Noël, vous aurez le badge de Noël, la saison Star Wars, le badge de la saison de la Force, Halloween, pareil, ou le Roi Lion. Donc nous, nous avons eu la chance de séjourner à Halloween, et bien sûr l'été. Sachez que moi, j'y vais depuis très très longtemps, et avant vraiment, il n'y avait que deux saisons. C'est-à-dire que vous aviez la saison de Noël, et la saison d'Halloween. Ils ont fait pirate contre les princesses, mais ça, c'est arrivé après. Et la saison Roi Lion, c'est depuis l'année dernière. Sachez que nous, on y allait l'été, et l'été, il n'y avait jamais de saison. On a eu la saison une fois au studio des super-héros, et là, on n'avait même pas eu de badge. Je ne sais pas pourquoi, je n'en ai pas demandé. Sachez que réclamez-le si vous séjournez dans un hôtel, et qu'il y a une saison. Donc maintenant, vraiment, il y a une saison. On regarde, dès qu'il y en a une qui finit, il y en a une qui reprend. Ça s'enchaîne, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc voilà, je vais vous faire voir un peu les badges que j'ai eus. C'est gratuit, donc ça fait plaisir. Donc je ne retrouve pas mon badge du Roi-Lyon, sachant que j'en ai. Mais j'ai retrouvé celui d'Halloween. Voilà. J'ai retrouvé celui des 25 ans. Voilà. J'ai aussi des petits badges comme ça qu'on a sur le parc. Je crois que c'est pour l'anniversaire de Mickey tous les ans. Je ne sais plus si c'est cette période-là, mais oui, il me semble que c'est pour l'anniversaire de Mickey. Et voilà, on vous en offre comme ça. Il y a des nanas déguisées en gâteau. Oui, il me semble. Elles sont en gâteau dans chaque lande. Et dès que vous allez les voir, vous faites une photo. Et elles vous en remettent un. Donc j'en ai d'autres aussi. Mais impossible de mettre la main dessus. Donc voilà, sachez que ça, c'est gratuit aussi. Donc on se retrouve avec plein de petits badges à l'œil. Il faut le dire. Sachant que j'en ai encore plus. Mais où sont-ils ? J'en sais rien. Donc n'hésitez pas à les demander quand vous séjournez dans un hôtel. Et si votre hôtel n'en a pas, demandez-en au City Hall, bien sûr avec votre réservation, parce qu'il faut séjourner dans un hôtel. Alors pareil, quand vous séjournez dans un hôtel, vous avez droit au gel douche et au savon gratuit. Certains les collectionnent. J'ai jamais pensé à les garder, à les collectionner parce que j'en aurais une tonne. Sachant qu'ils ont souvent changé. Maintenant, c'est des gels douche H2O. Je ne sais plus comment ils s'appellent ça. Mais par contre, je n'ai jamais compris. Moi, je n'ai jamais de shampoing, mais j'ai l'après-shampoing. J'aurais préféré avoir un shampoing. C'est bizarre. Depuis l'année dernière, nous, au Dévis Croquette, ça a changé puisque maintenant, ce n'est plus les petits flacons en tête de Mickey. C'est vraiment des grands flacons cloués dans les douches. Et c'est des distributeurs, en fait. C'est des distributeurs. C'est plus écologique. Donc voilà, vous savez que Disney se met à l'écologie. Bon, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc voilà, je sais qu'au Dévis Croquette, maintenant, on n'aura plus les petits flacons. Je crois qu'ils nous laissent les petits savons. Mais c'est dans certains hôtels, je crois que les petites têtes de Mickey sont encore là. Pareil, au Dévis Croquette, sachez-le, vous avez un lave-vaisselle et un lavabo, un évier. Vous allez à la supérette, vous ramenez vos cartes qui sont comme ça. Je vais vous les faire voir. Voilà, vos cartes de séjour. Et on vous donnera un kit de nettoyage gratuit. Donc avec ça, vous aurez le droit à des pastilles de lave-vaisselle, une éponge, une lavette et un produit pour le sol ou pour nettoyer. Je sais que certains l'oublient. À l'accueil, on ne leur dit pas forcément. Donc voilà, quand vous séjournez au Dévis Croquette, on vous fournit le kit gratuit avec votre petite carte de réservation. Et c'est très utile, surtout pour le lave-vaisselle. Voilà, ça, c'est un bon plan. Pareille, chose bien sympathique. C'est pour ça que j'aime bien le Dévis Croquette, parce que vu que j'ai 4 enfants, c'est un réel budget, les hôtels. Donc c'est pour ça que je passe par le Dévis Croquette. Là, malheureusement, il est fermé jusqu'en septembre, il me semble. Mais sachez que quand vous séjournez au Dévis Croquette Ranch, vous pouvez faire du ping-pong gratuit. La piscine est ouverte, mais ça comme tous les hôtels, bien sûr. Vous pouvez faire du Babylton et du tennis gratuit. Alors pour ça, vous allez à l'accueil de la piscine. Soit vous réservez en disant, ce soir, on va faire une partie de tennis. Ils prennent votre nom pour combien de personnes ? Ou soit vraiment, nous, quand on y va, il n'y a pas grand monde, il faut le dire. Ils nous disent, bon, allez-y, on vous donne les raquettes, les balles. Voilà, donc on tourne, on fait tennis. Après, Babylton, après ping-pong, c'est pareil. Tout est fourni. Je crois que vous laissez votre pièce d'identité, il me semble, ou un truc comme ça. Et dès que vous avez fini, vous ramenez ça à l'accueil de la piscine. Mais voilà, ça fait faire un petit peu de sport. Et c'est gratuit. Ça se prend, je veux dire, des petites options gratuites comme ça, sachant que c'est quand même l'hôtel le moins cher. Ce n'est pas considéré comme un hôtel. Bon, moi, j'appelle ça, voilà, je fais partie des hôtels Disney. Ce qui est payant chez eux, il me semble que c'est l'acrobranche. Voilà, c'est tout. Et après, tout le reste. Et les balades en poney, mais les poney, ce n'est pas tous les ans. Parfois, on en voit, parfois, il n'y en a plus. Donc, c'est sûr qu'avant, voilà, comme je vous l'expliquais, on avait les goûters gratuits. On avait pas mal de petites choses super sympathiques, gratuites. Donc là, voilà, c'est sûr que maintenant, il y a moins d'options gratuites qu'avant. Peut-être que bientôt, on n'aura plus de badge, ou plus de coups de fil à miquer, ou des ballons, des chocolats. Sachez qu'aussi, quand vous prenez un séjour, dites que vous venez pour un anniversaire. Moi, je le stipule à chaque fois. C'est arrivé parfois et parfois non qu'on nous offre une peluche dans le bungalow. Donc voilà, je ne dis pas que c'est automatique. C'est au bon vouloir du cassement de beurre qui prépare votre chambre ou votre bungalow. Mais quand vous le stipulez lors de votre réservation, ils le voient. S'ils ont envie de faire un geste commercial en vous offrant des peluches, ils peuvent. Donc nous, c'est arrivé plusieurs fois. Nous avons eu Tic et Tac. Nous avons eu Pan Pan. En 10 ans, on l'a eu 2-3 fois. Sachez que ce n'est pas automatique. Et là, sachant que je pense que financièrement, Disney a pris un coup. Voilà, je pense que ces petits gestes-là seront complètement finis. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi s'il y a d'autres options gratuites. Peut-être que je ne sais pas tout. Vous avez eu d'autres choses gratuites. Dites-le-moi en commentaire. Ça m'intéresse vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre mi-juillet, fin juillet sur ma chaîne pour des vlogs Disney. Voilà, parce que je retourne sur le parc. En tout cas, je remercie ma communauté Disney qui s'agrandit. Ça me fait plaisir parce que vous me retrouvez aussi sur Instagram et vous commentez mes photos. Donc voilà, je vous mets le lien de mon Instagram en barre d'infos si vous voulez me rejoindre aussi sur ce réseau. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao !